et boum les gars bienvenue sur un nouvel épisode du shaker show le premier podcast pas toujours court mais on l'espère hyper efficace qui vous parle de l'intégralité de la communauté crossfit et de l'entraînement fonctionnel en général les gars j'espère que vous allez bien ces images et sont ok pour aujourd'hui j'ai la chance une fois de plus de changer d'acolytes moi c'est il y margerin j'ai la chance de travailler pour crossfit et pour les boxe qu'on appelle crossfit louvre et pour un truc qui s'appelle owe et pour un truc qui s'appelle wii ce training bref j'espère que normalement si tout va bien d'après mes calculs j'aurai assez cotisé pour ma retraite dans six mois voilà c'est l'objectif c'est de partir à la retraite à moins de 44 admittés ou 43 c'est ça commence déjà au stade fétal et elizé sa compta en tout cas quoi qu'il en soit pour ce nouvel épisode j'arrête de raconter des âneries j'ai la chance d'être accompagné par un pote de longue date et aussi un collègue de travail qui s'appelle jordan sariani jordan comment tu vas ben ça va très bien merci pour l'invitation et les écoutes je t'en prie j'ai décidé de t'inviter dans ta propre boxe c'est ça la maison puisque cet épisode on l'enregistre depuis crossfit louvre 2 j'ai eu la chance moi de bosser sur un level 2 à crossfit krios j'en passe pour j'en profite pour faire une bise à nathan qui m'accueille dans sa boxe une fois de plus ok ce week-end c'était archi cool je sais que j'ai passé pour une pipe en disant ça mais j'ai repassé une barre à 100 kg au snatch grâce à une pote à moi qui s'appelle morgan qui m'a coaché ça faisait trois ans que ça m'était pas arrivé donc papy il est content c'est clair et peut-être que pour la peine je vais arrêter de beach et sur power camp pendant pendant trois jours et puis j'ai rencontré pas d'entraîneur très cool et notamment si jamais un jour elle écoute ce podcast c'est la chance d'être à crossfit la roche sur yon et de faire soit du crossfit soit de l'aquagym parce qu'apparemment encore enseigner ça avec une fille qui s'appelle annaïs c'était franchement super le boulot qu'elle a fait il y avait aussi un garçon qui s'appelait dur van qui honneur de sa propre boxe franchement il m'a régalé et un mec un local qui fait gaffe à crossfit louvre 2 parce que la concurrence énervée un mec qui s'appelait max qui coach à 197 boxe une des plus anciennes boxe de france c'est ça et franchement il a il a envoyé la sauce tout le monde c'est grave bien débrouillé mais vraiment ces trois là ils m'ont interpellé et m'ont mis au défi parce que j'ai coaché une séance du coup dimanche avec eux tous et j'avais quand même sur la même séance j'avais un athlète des games en la personne de kelan henry ya 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 j'avais la tête adaptive avec une fille s'appelle shana qui n'a fait de fauteuil qui fait aussi de la compète une athlète master avec qui s'appelait kathy qui est honneur d'une boxe qui s'appelle crossfit vichy c'est un jour vous pouvez passer croyez moi celle là la haute intensité elle connaît l'envoyer la sauce comme jaja et puis après j'avais plein d'athlètes de niveaux hyper différents donc c'était bien challenge en tout on a bien envoyé la sauce et si jamais il ya des mecs qui font viking training qui écoutent de temps en temps le podcast il y avait un garçon qui s'appelle jérémy qui va bientôt réouvrir une boxe et qui suit cette prog et bas mine de rien autant tenir un front track avec un tube en pvc c'est une vraie fainéasse par contre je peux vous dire qu'au moment du vote à c'est un dragon et vraiment il s'est hyper bien hyper bien débrouillé bref au delà de vous raconter mon week-end parce qu'après je vais encore intéressant cela dit oui on s'arrête jusqu'à 22 heures et moi en tout cas le but de ce podcast est de faire avec toi pas quelque part un point pas nécessairement sur la première semaine de l'open mais de se rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans les box en ce moment au travers de l'open de comprendre l'intérêt pour les athlètes et pour les coachs et pour les honneurs et de voir comment est ce que ça t'intérêt on peut le retrouver autre part mais mais avant ça je voulais te laisser l'opportunité de te présenter parce que les gens ne le savent pas mais tu aujourd'hui l'un des principaux visages ok d'une compétition qu'on appelle le french redone et compétition locale un petit truc un petit kermesse et donc voilà donc tu dois maintenant remplir des chaussures et une veste que je ne sais que trop qui est bien large et donc je me disais aussi tiens c'est l'occasion de discuter avec toi et puis te laisser envoyer la sauce carrément effectivement ouais coach coach de formation la passion de crossfit elle est venue de là et qui a peu à peu glissé sur l'organisation du french alors l'année dernière il ya un symptôme julian fester qui m'a pris un petit peu sous son aile comme ça et qui m'a et qui m'a avec qui on a travaillé de concert pour pouvoir pouvoir faire cette édition 2022 qui est un peu particulière après deux ans de kovi d'après plein de choses plein d'arrêt plein de stop et et à l'issue à l'issue de cette édition il m'a il m'a tendu le flambeau il m'a dit écoute grand maintenant c'est c'est parti c'est pour toi donc on continue de travailler tous les deux sur l'organisation de cette belle compétition encore quand j'ai tous les deux je pense que le podcast aussi serait pas assez long pour énumérer tous les toutes les personnes qui mettent un petit peu le doigt dans la dans la machine et qui aide cette compétition avancée mais mais voilà donc je je partage mon temps entre mon premier boulot de coach et ma première passion et l'organisation l'organisation du french et de tout ce que ça implique donc ça veut dire très poli de dire que ça fait à peu près six mois que le mec il dort pas et que plus ça va se rapprocher de l'échéance moi il va il va pioncer en tout cas on voulait en profiter de cet épisode aussi pour faire des grosses bises et un gros câlin notamment à julian on dira jamais assez un mais véritablement de aller pour être pour être gentil on va dire depuis 2015 mais en vérité depuis le jour 1 depuis l'année 2013 et mais véritablement à 100% depuis 2015 c'est vraiment la tête pensante qui a été derrière de nombreux à de nombreuses choses qui ont fait le succès du french et il a mis en place pas mal pas mal de process et c'est cet homme là que vous avez la chance d'avoir aujourd'hui en tant que country manager pour crossfit france et j'espère vraiment que tous les gens qui ont des interactions avec julian un niveau ou un autre si vous êtes coach ou honneur vous vous rendez compte bas de la chance qu'on a d'avoir ce mec là pour aider entre guillemets au développement de la communauté crossfit en france même si en vérité les premiers acteurs c'est les pratiquants qui vont dans les box c'est les mecs qui coach c'est l'honneur de salle mais vraiment c'est un gars qui a toujours travaillé avec beaucoup de désintéressement et continue à le faire ici pour le french mais effectivement peut-être qu'il était temps que ce soit véritablement un monstre à deux têtes et voilà bah c'est cadeau c'est ça exactement c'est pour toi non heureusement il heureusement il reste un consultant de luxe je pense que en plus c'est assez drôle parce que le son prénom est celui de ma ma copine commence par le même julian julia et ça ressemble ça ressemble beaucoup et souvent ouais exactement au big up et souvent le pauvre ou la pauvre et reçoit des messages destinés à l'un et l'autre tu vois donc c'est ça c'est dangereux ça ça donne des moments assez cocasse mais ouais ouais on passe on passe beaucoup de temps ensemble on s'appelle beaucoup on s'écrit beaucoup parce que parce qu'effectivement le bébé c'est le sien et c'est quelque chose voilà qu'il a envie de continuer à suivre bien évidemment mais aujourd'hui avec croix suite france a pris tellement d'ampleur les box tout ce qui a à mettre encore en place pour développer le croix suite en france voilà s'il fallait il fallait malheureusement déléguer un petit peu là dessus en tout cas bah malheureusement ou pas heureusement mais on est hyper content on est hyper content du chemin en tout cas prend cette année on aura l'occasion de revenir dessus mais je veux dire dans tous les domaines on a besoin à mon donné d'un oeil qui vient de l'extérieur pour amener du frais pour amener une autre manière de voir les choses prendre et des nouvelles idées donc voilà donc je pense que vraiment cette année la 2000 2023 du moins pour le french redone qui signe quelque part le véritable dixième anniversaire c'est ça de la compétition c'est vraiment quelque chose aussi ça peut être aussi l'année du du renouveau de l'évolution et c'est à nous on a à fond là dedans déjà sur 2019 et 2022 il ya plein de choses qui avaient changé en termes d'événements et de et d'expérience parce que c'est là qu'on a commencé à avoir du branding c'est là que les athlètes ces petits saligots le dimanche soir avec un cutter il est très heureux de pouvoir découper leurs photos en quatre par trois pour faire un vrai c'était énorme c'est envoyé les mecs repartir avec des bouches de prendre ça je peux prendre ça allez-y les gars allez-y je peux reprendre un sac poubelle aussi parce qu'il ya la benne elle dégueule exactement mais donc là dessus on est hyper content et bon quoi qu'il en soit avant de réembrayer parce que vous l'avez compris on parlera dans cet épisode du podcast sans doute un petit peu semble un petit peu du french c'est certain je voulais aussi voilà qu'on discute un peu de l'open et et de cette première semaine parce que si vous êtes des fidèles du shaker chaud vous savez qu'à défaut d'avoir tout bon ce retour du ring muscle up est un truc que j'avais teasé notamment reportez-vous à l'épisode de du récap de la programmation de crossfit du mois de janvier en disant tiens c'est marrant et du muscle up plusieurs fois et sous toutes ses formes et 30 muscle up for time etc on n'a jamais eu depuis le nouveau format en trois semaines de l'open donc ce serait pas étonnant que ça arrive mais je pensais moi j'avais parié pour la deuxième semaine avec un mouvement complexe comme ça dès la première semaine si on aurait pu se poser la question mais finalement avant je tu vois cet entraînement là je crois que c'était donc 14.4 si j'ai pas de bêtises donc c'est un mouvement complexe qui arrivait au bout d'un certain temps et c'est un peu la récompense parce que mine de rien sur votre quand tu commences tu fais des mouvements simples après ça tient même là je crois qu'aujourd'hui c'est toujours dans la même volonté de raconter une histoire ça reste finalement un vote dans lequel quand un athlète on va dire intermédiaire ou intermédiaire plus dans vrai en 14 minutes tu as véritablement le temps d'aller au muscle up et ça t'offre véritablement aussi la possibilité de tenter de montrer si tu es fort ou pas en crossfit ceux qui ont passé leur level 1 ou qui ont peut-être lu le guide d'entraînement crossfit le savent ce qu'on va définir comme étant la force en crossfit c'est la capacité d'utiliser ok ses muscles mais pour réussir à réaliser différents types de tâches et donc c'est là où c'est intéressant c'est à dire que vous pouvez sortir par exemple allez disons des clins en dix minutes parce que j'en sais rien en termes de force vous n'avez pas de soucis ni sur le touss tout bar ni sur le wall ball ni sur les épaulés et pour autant faire zéro muscle up il y a un autre garçon à côté de vous qui peut lui être entre guillemets musculairement parlant moins fort sortir en 13 minutes et avoir le temps de faire peut-être un ou deux muscle up et en fait vous mettre un boulevard au classement et donc on considérait qu'en tant qu'athlète de crossfit il est plus fort parce qu'il est capable de réaliser plus de tâches donc au final c'est plutôt un bon vote pour remettre un petit peu un petit peu le muscle up dedans est ce que tu as une idée sur les deux dernières semaines de choses qui pourraient arriver au sein de l'open ben là c'est vrai qu'on peut on peut se faire plein de choses c'est vrai que j'ai écouté aussi tu étais podcast avec avec mime c'est gauthier et effectivement le shuttle run c'était vraiment nous on a fait pas mal de pas mal de sondages à la box pas mal de sondage via le french aussi sur les mouvements que qu'on souhaiterait voir ou qu'on pensait voir le shuttle run effectivement arrive arrive favori des pronostics mais qui avait pronostiqué ce premier autre personne en fait donc donc les pronostics qui sont ils sont bien beaux mais effectivement shuttle run ça serait pas mal et puis après tu essaies de prendre tous les tout le tout le matériel qui est pas encore tombe qui a été dévoilée mais qui est pas encore tombé il reste moi ma grande interrogation ça reste quand même sur les kettlebells de finale ouais tu penses moi je pense nettement shuttle sprint je pense quart de finale pas pour les pour deux raisons première raison faire un cours hypothétiquement à 10 ou à 15 personnes avec shuttle sprint c'est peut-être parfois un peu dur à mettre en place dans les box même si par le passé les sections 7 mètres 50 pour faire de la marche sur les mains c'est pas forcément plus facile mais surtout l'année dernière je crois que j'ai déjà vaguement dit ça dans un des épisodes mais au moment de l'épreuve des quarts de finale où il y avait du shuttle sprint ça a été tout et n'importe quoi en termes de score parce que les mecs comptaient un aller une répéter un aller-retour une répéte et c'est pour ça dans d'autres courses on en parle pas mal du soir c'est là dessus et je pense que avant de entre guillemets risquer de le mettre dans un route de l'open qui va être fait de partout avec beaucoup de gens ils vont attendre encore une année de plus de le mettre en quart de finale que les coachs notamment et même les athlètes est vraiment intégré qu'une répéter un aller-retour on est des athlètes de crossfit ok on n'est pas des génies je suis pas de la mécanique quantique les gars en tout cas voilà que ce soit vraiment assimilé je serais pas surpris que l'année suivante c'est en face partie parce que c'est manière aussi très simple et très fondamentale de tester un peu le conditionnement des mecs et des filles non moi ce que je vois je vois manipulation de charge intermédiaire ou intermédiaire lourde malgré tout dès le moment de l'open et paradoxalement sur un composé du snatch parce qu'on a fait ok on a fait du thruster sur sur une certaine année on avait l'année dernière encore ouais et on avait fait un travail aussi je crois que c'est la première année on avait fait un complexe avec du n clean du front squat et du jerk sauf erreur de ma part donc du coup c'est que des mouvements qui sont autour tu vois de l'épaule et jeté donc ça serait assez logique si jamais on veut travailler quelque chose dans lequel il ya un peu de question de force de m de mettre un mouvement plutôt en lien avec l'arraché un moment ou un autre alors tu vois pas un mouvement de poussée un peu on a beaucoup beaucoup tiré vers ce mot sur ce premier wood à certains dirait que dans le tu as un peu une notion de poussée ça pourrait être par exemple pourquoi pas pourquoi pas aller risquer nous à des pronostics pourquoi pas un wood avec du snatch avec une charge légère intermédiaire mélangé avec un autre travail disons tiens pourquoi pas des double under pendant un truc un peu de conditioning une petite pause et un et un travail pourquoi pas au jeter des parts des blocs tu vois pour avoir un mouvement de poussée ça c'est un truc auquel je crois assez pour pour ce de l'open et et voilà et je ne crois pas je le dis et je le répète je ne crois pas au retour du woul walk ok pour l'open dans le sens sacré redondance à star sont l'a déjà fait deux années de suite donc je pense pas que c'est un truc qui reviennent je pense que c'est quelque chose c'est un signal qui dit voilà les gars vous devez être capable de faire ce mouvement là je crois beaucoup au retour du facing and stand push up au crossfit games et est forcément un travail de marche sur les mains lors des quarts de finale et pour l'an prochain je serais pas surpris que la marche sur les mains face à nouveau son retour dans les trois semaines de l'open peut-être pas les deux en même temps eric muscle up et marche sur les mains sur seulement trois semaines c'est un peu biaisé gymnastique sur les mouvements complexes ça serait très très lourd exactement et puis pareil ce qui me fait dire aussi que que on n'aura pas forcément un gros travail de lourd sur un mouvement type épaules et jeter c'est que si vous gardez un oeil sur la programmation de crossfit.com en ce moment eh bien par exemple donc on avait le 23.1 peut-être un jour de récup si je dis pas de bêtises mais peut-être que je me fourvoie et en tout cas après on a fait trust sur lourd 5 5 3 3 1 1 1 donc tranquille les gars avec avec l'épaule écheté trop lourd peut-être d'ici jeudi prochain et et hier on avait un outre que je vous recommande on en reparlera sans doute dans l'épisode sur le mois de février mais ils ont sorti cindy triple x je sais pas si tu as vu non ouais myriam elle a dit que si j'avais fait ce que ce serait marqué triple x et pour ceux qui ont l'esprit mal passé j'imagine que c'est le pour dire que je suis un peu fan de vin diesel malgré malgré le fait que je trouve pas que ça le mec le plus dérile du monde c'est encore un autre sujet je te raconterai cette histoire et en tout cas ouais je fais une petite dérive là dessus mais cindy triple x les mecs et les filles tout le monde connaît cindy 5,10,15 pull up push up air squat l'idée de cindy triple x c'est on démarre par un tour de 10 20 et 30 ok les mêmes mouvements et ensuite on rajoute 5 10 et 15 de cette répétition et donc en 20 minutes si tu es vraiment chaud tu termines sur le tour où tu fais 30 pull up 40 70 push up et 90 un squat et si tu arrives à faire tout ce volume là qui va crescendo et qui termine avec ce palier à 90 en moins de 20 minutes et ben c'est comme si tu avais fait 20 tours de la version de cindy traditionnelle donc là c'est davantage un travail de résistance etc parce que tu exploses plus vite bien sûr mais je dis ça si vous êtes coach demain vous mettez cindy à la boxe tous vos mecs un petit peu avancé un petit peu alpha là franchement plutôt que de leur faire faire un cindy où ils vont faire 23 24 tours à essayer un peu de changer l'état d'esprit et fait leur faire ce cindy triple x à ils vont ramasser ça va être énervé sur la gestion de ton vote c'est complètement différent ouais revenons du coup à ce qu'on a vu pendant l'open parce que là j'entends les bars qui tombent ça a été à la gang bang à louvre 2 c'est des bars de moins 40 kg ok non c'est des bordelais ils sont pas tous les petits poids de nuit tantôt en fait bon je passe à la cantine les mecs mais mais quoi qu'il en soit comment tu les as vécu toi ces open là pour l'instant très bien très bien moi j'aime j'aime véritablement ce moment dans l'année parce que tu as déjà une émulation qui commence à monter deux trois semaines avant avec avec tous et tous et déjà avec ton podcast voir quel quel mouvement va tomber ok crossfit.com ça programme quoi et puis forcément mais tu as un regard sur ce que toi tu dois programmer au sein de ta boxe pour essayer de de préparer tes athlètes au mieux tous et tous ces nouveaux athlètes que tu as chez toi mais qui connaissent pas forcément l'open là aussi tu commences à en parler tu commences à faire monter la sauce pour parce que c'est un moment important on en reparlera certainement mais pour marquer un checkpoint dans l'année d'un point de vue du développement des athlètes et autres donc ça commence à monter généralement c'est crescendo jusqu'au jusqu'au poste de monsieur castro ou là on comprend plus rien et derrière c'est ça donne chez nous un moment un peu particulier nous on organise une grande soirée le vendredi soir qui commence à 20 heures on claque un peu des genoux quand on voit le time cap du du haut de la de la mrap on voit 14 minutes on a dit on a dix lignes à faire passer donc c'était quasiment c'était 80 plus de 80 athlètes là chez nous et en fait il y avait autant d'athlètes que de gens qui sont de petits curieux qui se sont dit à cette année c'est pas spécialement pour moi et tout mais je vais quand même venir voir et puis boire des bières pendant que les autres ils transpirent c'est plutôt cool et ça crée une ambiance de dingue dont tu te retrouves à encourager des mecs que tu connais ni neuf ni d'Adam à lui hurler dessus pour qu'il passe son premier muscle up et moi j'ai trouvé ça cool justement ce premier vote parce que c'est vraiment les instants magiques du crossfit sur des moments des mouvements très complexes comme ça où où ça se trouve le mec qui passe son premier muscle up et en fait le mec il en passe un il est hyper dégoûté mais tous les autres qui sont à côté ils ont l'impression que qu'il a gagné et que donc non ça donne vraiment voilà une montée crescendo jusqu'au point culminant là ce sur sur cette journée du vendredi en tout cas à la boxe et puis puis derrière bah on faire passer en faire passer les athlètes qui ont envie de mieux performer donc jusqu'à ce matin là à la boxe on voyait des mecs passer 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 et gagner des petites des petites reps en plus les ridous ça casse les couilles ok si vous faites partie de cette tribu ok lorsque vous êtes entraîneur je sais on vous aime mais franchement vous cassez les couilles si surtout si c'est pour passer deux muscle up de plus attendez dans un an attendez dans six mois on va le remettre à la prog c'est ça vraiment vous en rendez pas compte parce qu'il faut gérer les drop in à ouais il faut gérer les mecs qui veulent refaire les ridous les gars il faut un juge il faut un juge exactement c'est que si vous êtes charrette ok pour aller disons déjà dans un premier temps en quart de finale on va faire partie des 10% les plus vite ou si vraiment ben non parce que même si vous visez les semis vous n'aurez pas besoin de faire de ridoux parce que j'aurais fait ce qu'il faut mais sinon moi je vais donner j'ai pensé à ça ce matin j'ai discuté avec un des membres de louvre 2 je vais vous donner les gars une vraie recette encore plus intelligente que de faire des ridoux pour être dans le 10% les plus vite c'est comment ça convaincre autour de vous tous les mecs moins fit que vous de la boxe de s'inscrire bien sûr que oui c'est le top 10% c'est pas le top 10000 c'est le top 10% donc plus j'arrive à convaincre des mecs pas fit de s'inscrire à l'open pour découvrir cette expérience de malade et du coup devenir fit dans le futur plus statistiquement parlant je vais faire augmenter mon classement et le plus beau sans avoir transféré une seule goutte de sueur supplémentaire exactement ce que je veux dire et c'est quand même aussi quelque part le truc c'est que l'open c'est vraiment une fête collective t'as eu un mec là qui a eu une épiphanie là qui a fait son premier muscle up pendant le temps de la soirée alors même pas premier muscle up c'est même c'est même enfin comment dire en termes de cross-suite c'est même plus simple que ça on a une adhérente là qui s'est inscrit il y a une semaine elle a vu ce truc là elle a dit ah bah ouais génial moi je vais m'inscrire et elle s'est inscrit et en fait dans la zone d'échauffement à un moment elle vient me voir et elle me dit c'est quoi le clean et là tu te dis ok très bien et bien écoute chope un pvc on lui a fait on lui a fait une une progression en cinq minutes et sur l'échauffement et autres elle a passé ses mêmes premiers clean sur ce sur ce jour là elle était en fondation et voilà ça faisait une semaine et découvrez le crossfit et à la fin ce qui était ce qui était top c'est qu'elle est sortie elle est sortie voilà déchirée de son vote comme comme n'importe quelle personne qui sortirait d'un vote et elle a trouvé ça trop bien parce que pour sa cinquième séance dans sa vie elle avait 200 personnes pour l'applaudir franchement en termes de ratio c'est comment arriver à une grande compétition et face à un public non non franchement voilà c'est premier muscle up premier muscle up non tu vois on en a on n'en a pas eu on n'en a pas eu mais première pull up première pull up on en a eu un on en a eu un sur sur les sur les scales c'est un peu la beauté du truc et en gros l'émulation qu'on peut créer moi franchement si je m'entraîner que comme j'ai envie de m'entraîner je peux te dire un truc c'est que tu me fais faire un vote comme ça je t'aurais peut-être voir j'aurais dit c'est quoi un rameur bon en plus ça va que ça rase le sol mais franchement sinon j'y vais pas ça ça m'aurait vraiment fait rire en tout cas c'est cool c'est vraiment c'est vraiment une histoire qui est qui est top et ce qui a d'hyper intéressant c'est que ça crée quand même des ancrages c'est à dire que cet entraînement là là par exemple du moins dans sa version de 2014 moi je racontais que lors de l'annonce de l'open je me rappelle très bien de cet entraînement je me rappelle quand je les fais la frustration que j'ai eu de pas faire autant de muscle up que ce que j'aurais aimé faire pendant qu'un des potes qui s'appelle laurent camps et je te fais un gros bisou laurent même si je suis sûr que tu écoutes pas ce podcast lui a été en mesure de retourner sur le rameur et à l'époque tu étais vraiment un est très coto aussi me rappeler je disais voilà le fait que je m'étais fait emboucané parce que j'avais mal compter les reps voilà d'une de mes copines jesse si tu m'écoutes soit là encore une fois toutes les confuses et et que j'avais été estomaqué par le niveau de christian galli avec qui je m'entraînais à l'époque ah ouais bah qui lui voilà il avait fait le même score que moi de mémoire qui avait battu et alors qu'il me rendait déjà 20 ans tu vois au compteur et d'ailleurs si toi tu écoutes ce podcast christian je te fais des gros bisous et je te souhaite plein de courage pour ton opération du coude tu vas voir qu'on fait un coup dans la dame antium ça va vite être réparé et c'est hyper puissant c'est hyper puissant parce que quand tu refais du coup ce type de wad notamment soit tu progresse et dans ce cas là tu dis vraiment ce truc en fait ça marche soit même si tu fais un petit peu moins bien parce que personne ne gagne contre le temps je pense à un des potes en italie là qui a fait un score un peu en dessous de ce qu'il avait fait ce qu'il avait fait il ya quelques années de ça et ben en vérité tu te rends compte aussi à quel point tu as limité la casse parce que quand tu as 45 balais et qu'on voit encore un des messieurs l'état n'est pas par deux du coup c'est très cool et ça direct j'espère bien et ça c'est hyper hyper puissant et donc une nouvelle fois pour vous si vous entendez parler de l'open peu importe entre guillemets quelle est votre position ou votre niveau le fait de le faire déjà ça vous met dans une situation où vous vivez des moments qui sont vraiment forts qui vont vraiment centré dans votre tête ça peut vous permettre de passer un cap ça peut vous permettre dans quelques années de vous rendre compte du niveau que vous avez acquis quand on est coach c'est quand même un truc de fou parce que moi je dis souvent en rigolant mais beaucoup de coach se décrivent comme étant préparateur physique tu vois et moi ça me fait quand même doucement rigoler quand je dis bah attendez les gars préparateur physique préparateur physique ça dépend quand tu es dans une boxe et que tu entraînes même une communauté de 200 à 300 personnes qui sont vraiment des gens du quotidien où tu te bats avec eux pour essayer de faire en sorte qu'ils fassent pas des délifs temps en mode canapé j'ai à 50 kg ni des burpees sous la table s'ils avaient peur de se laisser vous je veux dire on fait plein de choses très puissante pour les gens mais on se serait mentir ou manquer de respect au préparateur physique que dire que à ce moment là tu as préparateur physique par contre ce cas très cool tu disais ouais 5e séance de crossfit 200 personnes qui l'acclament et au moment de l'open il ya une espèce de bascule qui se passe ou sans être dans la préparation physique tout le monde est un peu gay man et en vrai en tant que coach là c'est hyper excuse moi comment je dois m'échauffer alors écoute je vais te donner ce protocole d'échauffement tu fais ça à telle paye ça tel truc ok d'accord tu n'as pas une stratégie pour l'entraînement et la temps est là dans la relation coach athlète ça change complètement exactement et ça vraiment c'est cool et ça se fait d'une manière un peu un peu légère et un peu saine et puis dernier point c'est un truc qui est important c'est quand tu es honneur d'une salle et que ça devient un rendez vous pendant trois semaines où les gens entre eux ils disent des trucs qui se rendent compte de leur progrès et se rendent compte qu'ils avancent pas quand même les gars pour faire ce qu'on appelle de la rétention ça a donné aux gens l'envie de rester à la salle c'est balèze quand même c'est complètement ben nous on le voit on le voit d'autant plus que chaque année ça monte crescendo le premier vendredi on est un peu frileux il ya que ceux qui connaissent vraiment l'open qui viennent qui s'inscrivent ou qui viennent regarder les autres il ya quelques curieux comme ça et semaine après semaine alors on essaye de faire au mieux des fois ça nous arrivait de fermer la boxe à une heure deux heures du matin parce que tu as tellement de vagues qu'il faut que tu arrives à faire passer tout le monde mais et on ce qui est bien c'est qu'au fur et à mesure des semaines on voit de plus en plus de monde qui vient et qui s'inscrit en disant mais moi j'ai vu ce truc là la semaine dernière la votre open là mais ça c'est génial moi je veux vivre un moment comme ça et je veux avoir je vais voir mes potes qui viennent me demande même si leur famille peut venir les voir ou autres enfin c'est des trucs c'est des trucs fous quoi c'est vraiment des moments qui sont qui sont dingues par contre préparez vous les gars c'est du miel et de la tisane le lendemain matin parce que vous avez plus de voix et après le truc c'est je pensais une fois que les gens ils ont goûté à ça je pense que l'étape d'après c'est de trouver un moyen pour leur permettre peut-être aussi de revivre l'expérience est quand même une nouvelle fois je pense que aujourd'hui grâce à la communauté crossfit son développement et c'est notamment en france il ya plein de moments assez chouette sans péter les plombs mais il ya pas un moment assez chouette ponctuel pour essayer de garder et de figer ça l'open pour moi c'est vraiment le truc qui devrait concerner tout le monde parce qu'il ya tellement de versions possibles et puis chacun va y aller à son niveau moi je les dis je veux être dans le top 10% à minima des gens de ma classe d'âge et oui parce que je suis dans une classe d'âge malheureusement et et si je peux concrètement ben voilà même à tous les bipèdes entre 18 et 35 ans ça me ferait vraiment plaisir et puis après on peut se fixer d'autres objectifs et puis en plus le faire aussi avec des au travers d'événements qui ont une histoire tu vois je dis aujourd'hui l'art de rien dans ton année en fonction de ce que tu as envie de faire c'est envie de te challenger de revivre des moments un peu comme ça si dans ta box en plus on te donne le moyen d'en faire vraiment un événement qui va toucher un peu tout le monde je sais pas peut-être envie de faire les qualifs des marseilles à un moment donné c'est ça d'ailleurs pour les dos argentés je suis pas complètement fermé à tenter de faire une équipe en plus de 85 donc écoutez moi bien si vous avez plus de 55 ans contact contactez moi voilà si si tu es blonde la forte poitrine ça ne m'intéresse pas je charge vraiment un monsieur de plus de 55 ans et pourquoi pas pourquoi pas les faire mais ça peut être aussi bas plein de compétitions comme je pense à l'affilée de battle je pense au lyon chaud donne qui sont devenus un événement crossfit là il ya peu je crois qu'il ya un autre event je veux pas dire de bêtises mais qui s'appelle les méditerranéans qui est aussi devenu une compétition complètement entre guillemets officiel de croire filetement et je me dis tiens les affiliates par exemple pour organiser parcours ce qu'il depuis très longtemps comme les marseilles se redonne par contre suite massilia ça peut être un truc même si c'est à l'échelle dans un premier temps régional et qu'après je suis sûr ça ira dit sur la france ça peut être cool et pour vivre ça et toujours voir ses progrès sur ce challenge est toujours aussi faire vie sa communauté la faire tenir c'est ça et et puis soyons un petit peu soyez un petit peu biaisé peut-être pourquoi pas en ligne de mire tu vois chaque année le french voilà pas pour dire que les open bien sûr exactement pas pour dire que c'est mieux que les autres complètes mais en tout cas c'est pas pire et 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 que ça peut être vraiment un truc cool ça ferait trois rendez vous tu vois dans l'année ça et trois rendez vous dans l'année pour pour kiffer avant de partir ensuite en vacances faire sa rentrée tranquille et puis repartir dans un nouveau schéma avec des objectifs et puis sauf erreur de ma part en ce qui concerne le french en tout cas je pense que c'est vraiment un enjeu que tu as eu toi cette année avec ton oeil extérieur de dire ok le french c'est une compétition qui a eu un rayonnement et qu'un rayonnement à l'échelle internationale du fait que c'est un événement sanctionné pour aller se qualifier aux games mais mais je crois qu'aujourd'hui aussi le but c'est d'en faire quelque chose qui anime toutes les box de france c'est quoi un peu ton idée sur ça c'est ça bah en fait on le voit un sale le french trou touche énormément énormément de pays en europe moi j'étais assez étonné de voir à quel point on pouvait toucher l'espagne italie même en termes de streaming toi qu'elle connaît bien ce ce côté là quand tu vois que la deuxième plus grande comment dire visibilité elle se trouve à madrid et la troisième à rome enfin après paris tu dis c'est quand même complètement dingue mais mais ce qu'il faut ce que j'ai essayé d'insuffler un petit peu là dedans moi comme beaucoup de sportifs avant je viens du milieu fédéral on a tous connu un sport qu'on a pratiqué jeune avec lequel on a grandi et et moi malheureusement ou heureusement dans ça dépend j'ai fait partie de ces fouteux c'est à qui on a filé des crampons à cinq ans et il y avait ce toi c'est bête mais ce rendez vous de coupe de france où tu avais le petit poussé qui pouvait jouer contre le le plus grand et c'est qui se retrouvait dans les mêmes stades et c'était des moments un peu magique pour tous pour tous ces anonymes de pouvoir participer à des grandes compétitions comme ça et et moi ce que j'ai aimé au french quand je les retrouvais c'est de pouvoir croiser dans un même espace d'échauffement un mec qui serait capable d'aller aux games un mec qui serait capable juste de gagner la compétition de sa boxe mais avec des niveaux complètement différents et de partager ce même moment dans une même arène où il passe dans les mêmes endroits et vivent la même expérience peut-être avec des enjeux différents pour l'un ou pour l'autre mais voilà et c'est justement cette accessibilité là qu'il faudrait qu'on puisse amener au french et surtout perdurer le french s'est caractérisé par ça dès le démarrage il faut qu'on arrive à garder ça et à et à rendre tout ça le plus accessible possible et justement pour pouvoir donner l'opportunité au honneur de toucher son groupe de compétiteurs s'il en a un son groupe de débutants ses intermédiaires crx c'est team pour des mecs qui aiment bien les sports co et qui aiment bien faire ça ensemble pas non pas de problème c'est ça exactement on est toujours on est toujours mieux à plusieurs je parle que le crossfit et et donc voilà c'est c'est donner cette possibilité là de toucher tous les types d'athlètes crossfit via le french et ça c'est un peu ça sera un peu le cas je pense de toute façon au travers des catégories au french ça envoie un peu mais véritablement l'aventure elle est ouverte à tous je crois aussi que cette année dans le fait d'être un événement qui dure voilà moi j'aime pas délivrer des secrètes polichinelles et arrêter de d'essayer de me sous-doyer avec des cagnottes litchi et des virements sur mon compte paypal et l'y être beaucoup surtout francom sur la proc de cette année parce que je ne la connais pas mais je sais quand même qu'il ya une volonté de venir raconter à nouveau une histoire de venir faire commencer à faire des liens avec des épreuves qui ont pu avoir lieu dans le passé et et ça non mais ça mine de rien c'est cool pour ceux qui étaient là depuis la première heure qui ont connu l'époque où ce soit la première année à l'incep je raconte toujours ça il est plus de mecs en train de faire la compétition que personne dans le gradin peut-être des gens qui ont vécu des moments un peu fort moi je serais vous j'irai scrollé un peu sur l'instagram du french pour aller regarder un peu chaque année 2014 2015 ou les highlights pour essayer de trouver un peu les épreuves vous êtes un petit peu d'indices de ce côté là et puis et puis je crois aussi qu'on a quand même la chance une nouvelle fois sans vouloir placer des pubs de manière trop grossière mais je veux dire une nouvelle fois d'être soutenu par un certain nombre de partenaires complètement depuis un paquet d'années puis moi j'ai vu passer de trois postes à nouveau là sur sur instagram t'as quand même des trucs qui sont faits par les partenaires pour entre guillemets bien sûr animé un bien sûr ce jeu de la calife complètement 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 juste pour terminer sur ce qu'on disait avant on l'a encore plus ouvert cette année c'est aussi la nouveauté c'est l'apparition des team scale qui vont qui vont arriver et qui vont vraiment permettre à toutes celles et ceux qui pensent pas encore pouvoir y aller tout seul de de se faire une place au sein de la compétition et et pouvoir se tient l'angé là dessus et effectivement pour aider à tout ça les partenaires sont présents on a la chance de pouvoir compter des partenaires qui nous suivent dans la durée je vais je vais en citer quelques-uns mais coco rico go wood notamment on est on est on est on est obligé rog également nutripure depuis deux ans complexe fitted incept bref la liste est la liste est longue mais ne change pas généralement le manque de turnover sur ce genre de petites choses est plutôt un signe positif et ça sera le cas et cette année ce qu'on a vraiment souhaité faire c'est de remercier les honneurs on s'est dit ok dans voyant tous ces mecs t'en a parlé tout à l'heure revenir avec un bout du french chez eux tu vois ce petit bout de clôture ce petit bout de branding etc ou ou leur tête sur un sur un visuel c'était de pouvoir directement là aussi aller chez eux de mettre un petit peu de frein chez eux et et les partenaires vont nous aider pour pouvoir remercier toutes celles et ceux qui font vivre l'événement en fait parce que parce que sans sans les honneurs sans les coachs sans tous ces athlètes là il y aurait il y aurait zéro participants au french donc c'est de laisser de les aider avec des petites attentions c'est pas grand chose mais c'est à partir par exemple de 10 athlètes inscrit dans votre boxe mais vous avez un premier petit cadeau offert par un partenaire dès que je passe quinze inscriptions un deuxième 21 troisième et ça monte comme ça jusqu'à jusqu'à 25 inscrits aujourd'hui il y en a il ya quelques boxe qu'on réussit à dépasser ce palier mais mais que vous soyez la petite boxe où vous avez quelques athlètes inscrits ben voilà même ça je peux recevoir un petit un petit gage une petite reconnaissance de la part de 2 des acteurs du crossfit français européens et me dire ok je fais pas ça pour rien et merci de ce juste cette petite attention de celle ça fait toujours plaisir en plus on dit on le rappelle parce que c'est un message qui tu me l'as dit toi même après la règle nos affiliés passe pas aussi facilement qu'on se compensait mais aussi de rappeler que les pour remercier aussi les honneurs de fédérer les gens au sein de leur boxe pour venir les animer autour du french pour eux pour leurs athlètes pour la communauté mais mais aussi peut-être potentiellement pour participer ou aller voir le spectacle bien sûr que je suis honneur d'une salle de crossfit j'ai l'affiliation à mon nom et bat d'office la place pour rentrer au french avec le passe trois jours full access c'est ça il est complètement gratuit ouais ça marche pas pour les athlètes par contre les gars soyez prévenus si vous inscrivez en rx va quand même falloir passer les qualifs mais effectivement effectivement tous les alors c'est les honneurs français c'est tous les honneurs européens mondiaux enfin si vous avez une affiliation crossfit vous êtes évidemment les invités du french que ce soit pour le passe trois jours que ce soit pour pouvoir rencontrer des partenaires si vous avez envie de savoir comment on entretient son rameur parce que vous avez marre d'en acheter si vous avez envie de d'acheter du matériel si vous avez enfin il ya toujours plein de choses qui sont organisées pour vous je sais comment tu fais pour pour entretenir un asso bike et de soeur qui pète pas plus c'est ou pas tu as un stagiaire non tachin d'un écho bike c'est vrai la courroie la courroie ça ça règle et du coup pareil pour pour clôturer là dessus parce que on sait qu'on va arriver là bientôt à passer la deuxième semaine de l'open mais du coup à mettons moi je la j'ai fait j'ai fait l'open je suis en train de m'éclater j'ai commencé encore deux semaines peut-être potentiellement que je ferai l'écart peut-être pas c'est pas très grave c'est secondaire c'est que c'est quoi j'ai envie de me lancer dans l'aventure du french non c'est quoi le prochain rendez vous c'est quand est-ce que je pourrais connaître les votes de qualif quand est-ce que je pourrais tenter de les faire c'est quoi un petit peu l'histoire alors alors les qualifications individuelles elles vont commencer à partir du 14 avril vendredi 14 avril on dévoilera le les deux premiers wad de qualification vous aurez une semaine pour pouvoir les réaliser deuxième semaine deux nouveaux wad de qualification donc à partir du 20 et donc ça fait quatre wad en individuel et on va pouvoir pour celles et ceux qui le souhaitent s'inscrire jusqu'au dernier jour des scores c'est à dire que si je dis pas de bêtises premier jour et le 14 c'est un vendredi vous auriez jusqu'au mercredi pour pouvoir entrer vos scores et jusqu'à ce jour là vous avez la possibilité de vous inscrire un peu comme l'open finalement donc ça se trouve vous le ferez par hasard parce que votre boxe aura la bonne idée de programmer le premier wad de qualif des frères dans votre boxe vous vous rendez compte que vous avez bien kiffé le wad que peut-être que ça vaut le coup de rentrer votre corps mais vous pourrez le faire jusqu'au dernier jour pour pouvoir pour pouvoir le faire donc donc franchement c'est voilà ça ça commence à partir du 14 on dévoilera ça vraiment le soir du 14 pas avant est ce qu'on fera comme castron balancera des petits indices et tout on sait pas on a pas son talent pour le teasing comme ça mais mais voilà et les équipes elles arriveront juste après la semaine suivante à partir du 28 donc là aussi si on a qu'on envie de tenter leur chance en individuel et que malheureusement pour cette année ça passe pas mais vous savez que vous avez trois coéquipiers qui arrachent le bitume et avec lesquels vous êtes capable de faire quelque chose ben vous pourrez aussi tenter votre chance en en équipe derrière si vous le souhaitez donc ça vous donne voilà vous n'avez pas à choisir en fait vous pouvez faire les deux indies vos équipes sans que ça vienne empiéter sur votre entraînement et sur la même sommeil écoute ça me paraît pas mal cette affaire là quand ça me donne envie puis je sais aussi deux sources quasi sûr qu'il y aura deux trois petites surprises pour annoncer ses vautes de cali si tout va bien donc moi si tu cherches un mec d'ailleurs pour faire des commentaires ça comme ça je traîne je traîne dans les parages t'as un micro j'ai fait deux trois micro et une magnifique banane façon sac de pêche c'est vraiment là je vous montre la qualité de mon game c'est incroyable c'est ça au moins je vais être sur vaguement blanc c'est déjà ça en tout cas écoute on arrive quasiment à la fin de cet épisode on a une tradition un petit peu dans le cadre du shaker chose qu'à la fin de chaque épisode on essaie un peu de faire des recommandations donc j'aimerais qu'on fasse un jeu je veux que tu fasses une recommandation ça peut être lien avec ça peut être en lien avec le crossfit ça peut être ça peut être un truc culturel ça peut être un truc de cps ce que tu veux et en même temps que tu rajoutes un pronostic ok peut-être pour le 23.2 juste pour le fun ok alors une recommandation tu me prends de cours c'est ça tu m'avais tu m'avais pas prévenu une petite recommandation à elle et sera plutôt cinématographique en ce moment pour tout vous dire je révise le l3 donc j'ai les yeux qui piquent maintenant j'ai besoin de de me relâcher me relaxer un petit peu franchement je vais pas faire ça va pas être hyper original mais mais avatar s'il est toujours au cinéma allez le voir moi je me rappelle c'était un film j'avais vu trois fois cinéma quand j'étais gosse c'était ça m'avait ça m'avait scotché et là j'ai eu l'impression de prendre la la voiture à remonter dans le temps et je me suis et j'étais propulsé dans mon siège avec un espèce de madeleine de proust pour tous ceux qui aiment la sf et qu'on grandit dans ces années là donc vraiment vraiment aller le voir si vous avez des petits os ben prenez les avec vous et montrez leur c'est juste une belle histoire à montrer et derrière le pronostic ce que j'aimerais bien voir ce que j'aimerais bien voir franchement alors moi moi avec mon corps de phase j'aime plutôt les trucs longs donc là c'est vrai qu'on a eu un âme rap 14 je doute qu'on est quelque chose de plus long mais 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 un âme rap 20 avec avec de la dumbbell avec avec de la boxe par exemple tu as parlé de snatch tout à l'heure tu vois moi j'aurais mis un dumbbell clean and jerk ok ok un double ouais exactement il ya eu du snatch l'année dernière donc de belles clean and jerk avec avec des box jump over et et ouais je vois il ya quelque chose de long comme ça sur un doublé c'est quelque chose qui me boit très bien ok très bien on prend on prend à mon tour du coup pour conclure le podcast alors en termes de recommandations culturelles j'en ai deux pour vous la première c'est un truc qui se lit ça s'appelle atomic habits et ouais moi quand j'ai commandé un bouquin sur les bits atomiques je m'attendais pas du tout à ça même pas de schéma il n'y a rien du tout mais en tout cas c'est un bouquin qui peut vous sensibiliser sur les habitudes conscientes ou inconscientes qu'on a comment s'en créer des bonnes comment se débarrasser des mauvaises quelques concepts de départ concept numéro un en fait se créer des habitudes se débarrasser des mauvaises ça dépend beaucoup de qui tu as envie de devenir ou qui tu aimerais être et donc en fonction de ça des fois je veux dire ok bah si j'ai envie de tendre vers ce type de personnalité bah c'est peut-être pas ça que je devrais faire ça c'est cool et pour tous ceux aussi qui cherchent l'excellence dans un domaine ça explique aussi que parfois lorsqu'on est en train d'acquérir de bonnes habitudes alors qu'on croit que lorsqu'on va dans la bonne direction devrait avoir des progrès tel très linéaire en fait ça marche pas comme ça c'est plutôt exponentielle et que donc au début quand on essaye ok de changer des choses je pense à tous ceux parmi vous qui t'êtes commence tout juste à s'entraîner en suivant cette méthodologie de ouf que le crossfit ou ceux qui peut-être justement font leur premier open ou sont en train d'ajuster leur nutrition pouvait très souvent dans la vallée du doute je pense notamment à une nouvelle fois une de mes athlètes plus une copine qu'une athlète ça fait longtemps que je la coache plus et qui s'appelle lorraine et qui a fait le 23.1 et qui m'a dit ouais je suis dégoûté la plupart des gens qui font du crossfit depuis depuis aussi longtemps que moi ils ont été bien plus loin dans cette dans ce test de fitness et juin mais la question c'est pas où tu es ok c'est plutôt l'occurrence pour toi d'où est ce que tu viens bien sûr qu'est et donc de comprendre que le chemin il est ouf et qui va encore exploser donc vraiment atomic habits ça se trouve en audible ça se trouve sur amazon deuxième recommandation culturelle les gars vous devez vous devez prendre un mois d'essai gratuit apparemment plus pour regarder une série qui s'appelle le roi de tout ça avec sylvester stallone elle est incroyable cette série ils jouent ils jouent un mafieux qui sort tout juste de prison et qu'on envoie dans un blade ok pour monter un petit peu un réseau là bas parce qu'il n'y a pas de mafia et qu'il ya en même temps plus de place pour lui à new york franchement l'intégralité du show le casting est cool et porté ok par les épaules de stallone qui est juste incroyable il a 75 balles et le mec il est fantastique ouais il ya un peu de grosses hormones et de droit à l'intérieur on lui excuse mais franchement à les regarder ils jouent vraiment bien c'est vraiment fun c'est un petit côté entre soprano et breaking bad c'est un peu voilà c'est un peu chelou mais c'est vraiment vraiment cool et ma dernière recommandation par des recommandations en tout cas ma projection pour le 23.2 et ben écoute moi je verrai bien cette fois ci pourquoi pas pourquoi pas un travail pour réaliser avec un cap time assez resserré disons allez disons dix tours une combinaison d'overhead squats à charge à charge intermédiaire disons 60 kg pour les hommes à peut-être pas 100 kg soit déjà joué avec ça donc disons peut-être au contraire une charge plus légère disons peut-être 40 kg pour les hommes et encore plus léger pour les femmes mélangé avec des double under les épaules dure exactement et enchaîner du coup après un petit temps de pause sur un travail peut-être un rm ou un programme non plus peut-être pas en snatch finalement mais en georque tu as peut-être raison un travail de pousser un mouvement qu'on n'a pas vu depuis longtemps et comme ça qui viendraient récompenser non seulement la force aussi la technique des athlètes donc ouais un truc dans un régime ouais ouais non effectivement ouais je partirai plus sur le dire que le snatch finalement même sur l'échauffement des athlètes et autres ah ouais ça va être ça va être costaud ça va être costaud donc il plaît bien aussi j'ai pas pensé ah ouais moi ça pas me plaire du tout parce que je déteste que la double under j'aime bien et jeter franchement moi à la part le jeter horizontal et quand est allongé sur le dos sinon je maîtrise rien à ce qu'on appelle un développé couché les gars mais en tout cas voilà un peu mon pronostic avant la nouvelle fois j'espère que vous êtes bien amusé en écoutant cet épisode encore navré pour le bruit de fond mais c'est parce que vous le savez ici on fait pas semblant on vit la méthodologie crossfit on se promène donc on est toujours dans les box ça sent toujours un peu la roue la magnésie et les pieds voilà en tout cas on donne rendez vous bientôt sur un nouvel épisode bien sûr ce leaderboard pour l'open et tu peux me rappeler les dates de la finale du french pour ceux qui ont besoin de poser leur congé des marrois 24 et 25 juin 2023 toujours au vélo drôme national de 50 ans yvelines ça sera la dixième là aussi comme disait dit on peut rien vous promettre mais jusqu'on fera notre meilleur pour vous passer le plus grand moment de crossfit en france de l'année session et moi sur ce merci à lille à tout bientôt les gars